Salut à tous ! Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à la frontière d'un monde inexploré, puisque nous allons parler de paranormal. Par définition, il s'agit de tout ce qui échappe à une explication scientifique. Du coup, ça pose quelques problèmes, parce que il est impossible de prouver que ça existe, et il est impossible de prouver que ça n'existe pas. On est un peu embêté. Cependant, il y a des personnes qui essayent de mettre en place des expériences, et c'est ce que je vous invite à découvrir aujourd'hui. L'étude des phénomènes paranormaux au moyen d'expériences s'appelle la parapsychologie. Ça concerne tout type de capacités, de la télékinésie à la voyance, en passant par la radiesthésie, etc. L'un des phénomènes paranormaux les plus connus est la télépathie. Le principe est relativement simple. Deux personnes seraient capables de s'échanger des informations à distance. Cela peut concerner aussi bien des pensées que des émotions. Et cela fonctionnerait, quelle que soit la distance. Le tout par des moyens différents de ceux que l'on connaît, comme la voix, les gestes, ou internet. On trouve très souvent des tests de télépathie dans nos librairies et nos magazines, mais il y a une chose qu'il faut bien comprendre. Ces tests ne permettent pas de dire avec précision que l'on a un don de télépathie. Pour vous expliquer, je vais vous donner quelques éléments de comparaison de la vie de tous les jours. Par exemple, les tests d'alcoolémie. Ces tests servent à savoir si on a bu trop d'alcool. Comme on connaît très bien l'alcool, on fabrique ces tests de façon à ce qu'ils réagissent directement avec. On peut dire que c'est un test direct. Voyons maintenant les tests de grossesse. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que comme il n'y a pas moyen d'accéder au bébé au moment de sa formation, il n'y a pas moyen de faire un test direct. On prend donc un chemin détourné. On sait que pendant que le bébé se forme, le corps de la femme subit des changements, notamment une poussée d'hormones. Du coup, on va faire un test qui réagit non pas à la présence du bébé, mais à la présence de ces hormones. On réalise un test indirect. Eh bien, avec le paranormal, ces deux types de tests sont impossibles. Tout simplement parce que le paranormal, encore une fois, c'est quelque chose dont on ne sait rien. On ne sait pas comment ça fonctionne, on ne sait pas quelles sont ses conséquences sur le corps de quelqu'un. Du coup, il n'y a aucun moyen de mettre en place ce genre de test. Du coup, quand on fait un test comme celui que je vais vous présenter, ça ne permet pas de dire si on a un pouvoir paranormal en particulier. Ça permet juste de dire qu'il y a quelque chose de différent par rapport au commun. Mais ça peut être tout un tas d'explications différentes. Ça peut être une explication tout à fait naturelle, comme par exemple une capacité de raisonnement qui est supérieure à la moyenne, ou ça peut être une capacité surnaturelle. Ça peut être la télépathie, mais ça peut aussi être un autre pouvoir surnaturel. La possibilité de voir l'avenir un petit peu à l'avance, pourquoi pas ? Ce genre de test permet juste de dire, là, il y a quelque chose qui peut être intéressant. Et pour savoir ce qu'il y a exactement, là par contre il n'y a pas 36 solutions. Il faut passer par un test en labo. Pour faire un test de télépathie, il suffit d'un paquet de cartes. Prenez quatre cartes dans le paquet, une de chaque symbole, pic, carreau, trèfle, cœur. Vous pouvez par exemple prendre les quatre as. Placez-vous à table, en face de la personne qui va passer le test. Mettez un écran entre vous deux, de façon à cacher vos mains. Mélangez les cartes. Tirez-en une. Ne dites rien. La personne qui passe le test doit deviner quel est le symbole. Quelle que soit sa réponse, ne lui répondez pas. Remettez votre carte dans le paquet. Notez si la réponse était correcte sur un bout de papier. Remélangez. Refaites un tirage. Et on recommence. Faites ça une dizaine de fois. Une fois que c'est terminé, comptez le nombre de bonnes réponses. Maintenant, il va falloir faire une petite comparaison avec ce qu'on aurait obtenu en répondant au hasard. Et pour ça, il va falloir céder des maths. Vous l'avez remarqué, mon petit test de télépathie est en fait la répétition d'un même test, plusieurs fois à la suite. Pour résoudre ce genre de problème, on utilise un outil de probabilité, la loi binomiale. Je vous rassure, on ne va pas poser de calculs à la main. Il existe des calculateurs en ligne. D'ailleurs, à ce propos, j'en profite pour dire un grand merci à tous ceux qui ont pris le temps de les mettre sur le réseau. Je vais vous présenter l'un d'entre eux. Il s'agit de GeoGebra. Si je vous en parle, c'est parce que c'est un logiciel open source qu'on peut utiliser gratuitement en ligne. Pour le trouver, tapez dans votre barre de recherche GeoGebra classique. Allez sur le premier lien. section probabilités. Ça, on n'en a pas besoin. Alors, loi binomiale, ici. Voilà. Avant de lire la courbe, il faut renseigner quelques paramètres. D'abord le petit n, ici. C'est le nombre de fois que l'on reproduit le test. On avait dit que c'était dix fois. Ensuite, il y a la valeur petit p. Ce sont les chances de réussir chacun de ces tests. On avait quatre cartes. Donc, une chance sur quatre. Ça fait 0,25. Voilà la courbe de mon test. Comme vous le voyez, cette courbe nous montre la répartition des chances. Autrement dit, mes chances d'avoir deux succès sont indiquées ici, ce qui correspond à 28% de chance. En répondant au pif, j'ai 28% de chance d'avoir deux succès. Pareil pour les chances d'avoir trois succès. Là, j'ai 25% de chance, etc. Les chances semblent se regrouper de ce côté. Si je déplace le curseur pour savoir quelles sont mes chances d'avoir entre 0 et, on va dire, cinq succès, j'obtiens la probabilité de 98%. Autrement dit, je suis quasi sûr qu'en répondant totalement au pif, j'aurai entre 0 et 5 succès. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais du coup, comment je sais que j'ai réussi à faire un résultat extraordinaire ? Eh bien, la réponse est juste ici, dans la partie de la courbe où les probabilités sont les plus basses. En parapsychologie, il est d'usage de se dire que le seuil est à 1%. Ça veut dire que si j'ai moins de 1% de chance d'avoir un résultat, alors on peut considérer que c'est extraordinaire, et le résultat sera positif. Donc, je vais déplacer mes curseurs dans cette zone. Et je dois faire en sorte d'avoir une probabilité qui descend sous les 1%. Donc, ça va être à partir de là, je crois. Là, je suis à 1,9. Il faut que je descende encore. Je suis sous les 1%. Et ça, c'est à partir de 7 résultats. Autrement dit, avec mon test, mon résultat est extraordinaire si j'ai au minimum 7 réponses correctes. Alors, il faut que je précise un truc important. Si vous faites tomber une carte pendant le test, vous pouvez être tenté de vous dire « C'est pas grave, c'est juste une carte, et de toute façon, en face, il ne voit rien. » Eh bien, malheureusement, si, c'est important. Je sais que ça peut passer pour du chipotage, mais ce n'est pas le cas. Si vous réagissez comme ça, vous vous retrouvez avec un paquet de cartes différent dans les mains. Du coup, les chances pour que la personne qui se trouve en face trouvent le bon symbole sont complètement chamboulés. Et juste ça, ça fout tout le test par terre. Parce que la loi binomiale est faite comme ça. Elle ne fonctionne que lorsque le même test est reproduit plusieurs fois à la suite dans les mêmes conditions. Et malheureusement, en mathématiques, être identique, c'est quelque chose qui ne se discute pas. Du coup, si vous faites tomber une carte, il est important que vous la repreniez, que vous la remettiez dans le paquet, que vous remélangiez avant de reprendre le tirage. Sinon, tout le test est faussé. Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous conseille de faire un tour sur la chaîne de Hygiène Mentale qui a justement réalisé plusieurs vidéos sur le paranormal et comment le tester avec des moyens scientifiques. D'ailleurs, ces vidéos ont été une grosse source d'inspiration pour celles que vous venez de voir. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501